... Y a-t-il nécessité du droit et de la politique pour constituer une société ? Ça ressemble à une fausse question, parce que... Il me semble que la notion même de société appelle les notions de droit et de politique, puisque la société, c'est quand même une organisation, par définition, de rapports entre les humains, et par conséquent, qui dit organisation dit règles, comme disait Bergson, et qui dit règles dit à la fois règles de droit et règles politiques, c'est-à-dire un travail à la fois de législation, d'exécution et de justice. Maintenant, il est clair que la société n'est pas constituée que par un effort politique et juridique, ce qu'on a tendance à occulter quand on est contractualiste, à la manière d'un Rousseau, d'un Hobbes, qui voit la jeunesse de la société dans le pacte social. Moi, je pense que l'organisation sociale, elle passe par deux autres ordres majeurs, on va peut-être en parler un peu plus loin, que sont la morale, les règles morales, et aussi ce qui est un petit peu le parent pauvre des analyses depuis quand même assez longtemps, qui est la coutume, ce que j'appelle la coutume, et que j'essaie de distinguer, c'est mon travail, arriver à comprendre à la fois la différence et l'articulation entre ces trois grands ordres sociaux, que sont politique, morale et coutume. Alors, est-ce que la politique et sa législation impliquent nécessairement un recours à la violence ? C'est une question d'aspiration weberienne, puisque c'est Weber qui a popularisé l'idée qu'il n'y a pas d'opposition entre l'ordre politique et la violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais la politique, dans la forme de l'État en particulier, produirait une forme de violence physique légitime, ajoute-t-on. Alors moi, je suis très réticent à cette thèse, parce qu'il me semble qu'on pense assez mal la notion de violence à partir de là, en particulier on la confond avec l'usage de la force. Alors si on me disait que la politique et le droit impliquent le recours à la force, oui, ça me semble d'ailleurs caractéristique de la règle politique, par opposition à la morale ou à la coutume, qui ne contraignent pas par la force les hommes. Il y a bien un glaive armé de la justice, mais il n'y a pas un glaive de la morale ou de la coutume. Il y a d'autres rétorsions, d'autres pressions, mais pas la force. En revanche, alors la force et la violence, moi je trouve aberrant de les confondre. Je veux bien que toute violence soit force, mais que toute force soit violente, ça, ça me paraît mal pensé, puisque la violence, c'est quand même la force, mais en excès sur, justement, une règle, qu'elle soit politique, morale ou coutumière. Il n'y a qu'à l'idée d'une force excessive, qui soit transgressive d'une règle. Quand la force fait le jeu de la règle, et là, pour appliquer la règle ou pour empêcher que la règle soit violée, il me semble qu'elle n'a pas droit au nom de force. C'est pour ça que la notion de violence policière, qui fait beaucoup débat aujourd'hui, à mon avis, elle est l'objet d'une confusion assez grave. Si la police transgresse les lois, bien sûr, là on va parler de violence. Maintenant, quand la police est l'organe de la loi, là, il me semble qu'il y a force policière, mais pas violence policière. La justice est-elle impliquée analytiquement par les concepts de politique et de droit ? Cela semble évident, puisque le droit, ça se dit « ius » en latin, donc l'étymone de justice se retrouve dans la notion de droit, puisqu'on dit tout simplement que le droit est l'ensemble des institutions qui sont censées administrer la justice ou rendre justice, un des trois pouvoirs politiques par ailleurs. Donc si la justice est fortement impliquée par la notion de droit, le droit, lui, étant un des aspects majeurs de la politique, ça paraît évident. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de première définition banale de la justice, de rendre les comportements conformes à la loi. Et puis, deuxième définition un petit peu moins banale, il s'agit de juger équitablement de ce que l'on doit rendre à chacun, selon la formule consacrée des juristes, rendre à chacun le sien. Maintenant, il y a plusieurs justices, il faut se méfier, parce qu'il y a une justice au sens extra-politique et extra-juridique, qui est la justice morale, qui, elle, serait plutôt la conformité à la règle morale. Et là, évidemment, on ne peut plus dire que cette justice-là a forcément partie liée à la politique et au droit. Mais l'inverse me semble évident. La politique et le droit, elles, bien entendu, ne peuvent pas lâcher la notion de justice, ce qui risque d'être le cas quand on est positiviste, quand même, en matière juridique, quand on commence à dire que la loi ne doit pas être obéie parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est loi, ce qui est une vieille tradition qui va de Montaigne à Celsen, et plus loin même. Mais là, je pense que quand on essaye de séparer le droit de la justice, comme ça, ou de les rendre indépendants, c'est qu'on a en tête la justice au sens moral. Si on redonne un sens politique à la justice, là, ça devient aberrant de dire qu'il pourrait y avoir droit sans justice. En même temps, on n'a plus besoin, à ce moment-là, si la justice a un sens politique, de faire la justice à un simple idéal. Si on est dans l'idéal, on est à nouveau dans la morale. Un de mes gros chevaux de bataille aussi, c'est de distinguer, de retracer la limite entre la morale et la politique. On continue à confondre allègrement selon une tendance éternelle de l'esprit humain quand il réfléchit trop peu à la différence entre bien public et bien privé. Faut-il séparer le droit de la morale ? Alors, séparer ou distinguer ? Faut se méfier, peut-être. Peut-être que dans une société, les ordres qui organisent les rappeurs humains ne sont pas vraiment séparables. Il y a toujours dans une société à la fois des règles de droit qu'on appelle des lois, des règles de morale qu'on appelle des devoirs, et puis des règles de coutume qu'on appelle des convenances, des us. Et ils sont forcément en contact les uns avec les autres, avec une tendance toujours de la règle, par exemple la règle morale qu'on appelle le devoir, à vouloir empiéter sur les ordres voisins, sur la coutume et puis sur la politique. Il y a toujours un impérialisme de la morale, mais il peut y avoir un impérialisme de la politique aussi qui vient grignoter le domaine moral et coutumier. Moi, je dirais qu'on a tendance à penser que le droit, c'est toujours l'envers d'un devoir. C'est la banalité consacrée. Il me semble qu'on fait fausse route parce qu'on est en train de confondre devoir au sens moral et obligation. Et l'obligation, qu'elle soit légale ou juridique, ce n'est pas de l'ordre du devoir au sens moral. La grande différence, c'est que, justement, premièrement, l'obéissance à la règle de droit, elle est forcée. C'est de gré ou de force. Alors que l'obéissance à la règle morale, c'est justement laissé à l'initiative de chacun. Sans quoi le devoir moral perdrait toute sa valeur. Ce ne serait même plus un devoir moral. Donc il y a la question de la force qui fait la différence entre les deux. Et puis moi, je dirais que le droit n'est pas un devoir, n'est pas analogue à un devoir parce que le droit ne régit que nos comportements, c'est-à-dire nos actions observables. Et le domaine que laisse tomber le droit, c'est l'intériorité pensante. Alors que la règle de devoir, elle, elle s'intéresse à la pensée. Il y a des mauvaises pensées en matière morale. Il n'y a pas de mauvaise pensée en matière juridique. Ça n'a pas de sens. Même si on dit, voilà, on va lutter contre la haine, par exemple, où ce n'est jamais la haine en tant que sentiment intérieur et privé. C'est toujours l'expression de la haine qui est déjà un acte observable ou enregistrable. Donc normalement, le droit ne s'occupe pas de ce domaine. Et je dirais, heureusement, sauf totalitarisme, elle ne s'occupe pas de l'intériorité pensante des hommes. Et c'est très bien comme ça. Et puis il y a une autre différence extraordinaire, à mon avis, c'est que la règle de droit implique un travail de recherche d'équivalence entre une transgression et une compensation, ce qu'on appelle la peine, une peine équivalente à une transgression. Alors que la règle morale, quand elle est transgressée, elle n'envisage absolument pas un équivalent. c'est-à-dire que les vices ou les fautes, elles ne sont pas traitées comme des choses qu'on pourrait se payer moyennant une peine. Quand on acquitte une peine, on est quitte, comme dit la loi qui sort de prison, on est quitte de ce qu'on a fait. Donc il y a, pour le dire un peu cyniquement, il y a un prix à payer quand on commet un délit ou une infraction ou un crime, même à payer au sens propre, pécunier. Il n'y a aucun prix à payer pour s'acquitter d'une faute morale. C'est aberrant. Et du coup, je dirais que les droits indiquent des impératifs hypothétiques. Si tu fais ceci, alors tu risques cela. Si tu ne compostes pas ton billet de train, voilà l'amende qui t'attend. Alors que les impératifs moraux, pour reprendre le langage kantien, c'est des impératifs catégoriques. Il n'y a aucun calcul d'équivalence ou de peine en retour. Donc oui, l'ordre moral et l'ordre politique, à mon avis, sont complètement... C'est un traitement complètement différent des agissements humains. ... ... Sous-titrage ST' 501